bonjour on peut commencer bonjour 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 à toutes et à tous donc pour être à l'heure on va commencer ce webinaire donc je me présente d'abord je suis hélas yedi professeur hospital universitaire en pédopsychiatrie en tunisie je suis chef de laboratoire de recherche santé mentale de l'enfant et de la famille et parmi les actes de recherche effectivement de ce laboratoire de recherche et le pdh trouble hyperactivité déficit de l'attention et on s'intéresse dans ce sens à tout ce qui est éthiopatogénie épidémiologie et notre équipe a publié pas mal d'articles dans cette thématique donc je suis aussi membre fondateur de la société tunisienne de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et voilà c'est je tiens d'abord à remercier alliés là d'être parmi vous c'est un grand plaisir et grand honneur pour moi de modérer cette séance ce webinaire qui porte sur une thématique qui me sert c'est la comorbidité ou l'association et dh épilepsie ou épilepsie dh et donc j'enchaîne en présentant notre cher intervenant professeur alfred jacques qui je m'en suis un excusez-moi qui est professeur en neurologie et en neurosciences à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de yaonde et à caméron où il délige le laboratoire des neurosciences il a fondé et présidé les programmes de formation en neurologie qui est en neurosciences à caméron il est également chef du service de neurologie au CHU à yondé c'est bien ça professeur alfred donc il est aussi fondateur et directeur exécutif du brain research africa initiative voilà il est donc avec toute la mission et la passion de promouvoir la recherche en neurosciences et de façon générale le développement de la santé en afrique il est président de la société des neurologues caméronais membre aussi au conseil des délégués de la fédération mondiale de neurologie il est aussi l'ancien président de l'association panafricaine des sciences les sciences neurologiques donc il est aussi membre fondateur et ancien vice-président de l'académie africaine de neurologie et voilà ses intérêts de recherche actuelle porte sur surtout sur les neurosciences cliniques et fondamentales et il a plus de 170 publications dans des revues à comité de de lecture et la plupart de ces écrits sont dans le domaine et dans la thématique de l'épileptologie voilà ce n'est qu'un petit résumé de son CV qui est fort intéressant sur le plan scientifique sans trop tarder je donne directement la parole à professeur Alfred Jamsky pour nous parler de cette association épilepsie et TDAH à vous la parole professeur Alfred et voilà aussi avant de commencer peut-être j'invite nos chers participants à être interactifs et à poser des questions dans l'espace qr si vous avez des questions ou des remarques ou pas hésitez à les mettre dans cet espace voilà sans trop tarder je vous donne directement la parole professeur Alfred bonjour et merci pour l'introduction je suis là avec le professeur Hubert Désirien-Bassi qui est neuropédiatre et professeur dans la même faculté que moi et neuropédiatre à la fondation Chantal Biya et avec qui nous avons travaillé sur cette thématique et comme notre présentation a été enregistrée parce qu'on avait peur des problèmes de connexion je pense que si la technologie peut jouer cette présentation et nous serons disponibles pour des questions après la présentation merci beaucoup bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce webinaire de la ligue internationale contre l'épilepsie nous avons été invités à parler ce jour la comorbidité troubles déficits de l'attention avec hyperactivité et épilepsie pour Saint-Jean-Bassi Alfred j'avais service de neurologie à l'hôpital central de Yaoundé j'avais département de neurologie à l'université la faculté de médecine de l'université de Yaoundé et moi-même neuropédiatre au centre mère et enfant de Yaoundé avons travaillé sur cette présentation qui va à ces déroulées selon le plan qui est affiché nous allons débuter par les définitions et généralités nous allons donner l'intérêt de cette présentation l'épidémiologie du trouble déficit de l'attention à l'hypéractivité de la comorbidité de l'AH et l'épilepsie les facteurs chirurgiques les bases neurobiologiques le rôle des médicaments antiépileptiques dans l'apparition du trouble déficit de l'attention à l'hypéractivité les formes cliniques qui se trouvent dans la comorbidité de l'AH et l'épilepsie et nous allons parler du diagnostic du traitement et nous allons tirer une conclusion. Dans les définitions et généralités nous allons nous rappeler que l'épilepsie est un dysfonctionnement cérébral chronique caractérisé par une prédisposition à la génération spontanée des crimes épileptiques répétées chez un même sujet et par les conséquences neurobiologiques, cognitives, psychologiques et sociales de cet état. Les problèmes significatifs ont été certes faits dans le domaine du traitement de l'épilepsie tant par les médicaments que par la neurochirurgie. Toutefois, les médicaments antiépileptiques nouveaux ont amélioré la tolérance et l'efficacité thérapeutique comparé aux médicaments antiépileptiques anciens. Le problème des gâtes thérapeutiques persiste et peut être peut-être même s'accentuer dans un contexte aux ressources limitées. Les médicaments antiépileptiques et l'épilepsie elles-mêmes ont sur le sujet des conséquences qui peuvent entraver sa scolarité, la scolarité du patient et son intégration socio-professionnelle. On peut citer comme ça la perturbation du sommeil qui sera soit en excès, soit une somnolence d'Ieux ou une somnolence à l'école. Une baisse de la vigilance avec inattention, un impact sur la séduité à l'école avec un absentéisme plus élevé, lorsqu'il y a des compensations, diminution des horaires d'études, la baisse des performances scolaires et des difficultés d'intégration scolaire et socio-professionnelle, surtout lorsque les crises sont survenues à l'école ou sur le lieu du travail. Le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, lui, est un trouble neurodégroupe mental qui associe trouble attentionnel, impulsivité et hyperactivité motrice. Il est essentiellement hétérogène. Son évolution est chronique à tous les âges de la vie. son retentissement au niveau personnel, scolaire, psychosocial et familial est souvent néfaste et invalidant. Sa co-occurrence avec l'épilepsie pose des problèmes d'ordre diagnostique, thérapeutique et pronostique. On décrit généralement trois formes cliniques du trouble déficit de l'attention avec hyperactivité en fonction de l'intensité des symptômes constitutifs. Nous avons la forme mixte avec inattention, impulsivité et hyperactivité qui est la plus fréquente en consultation de neuropédiatrie ou de pédopsychiatrie. La forme à hyperactivité et impulsivité prédominante, qui est très bruyante. La forme avec inattention particulière et peu ou pas d'hyperactivité motrice. Les enfants dans ces derniers groupes sont plus en retrait socialement et ont moins de problèmes de conduite. Le diagnostic du TDAH est bien codifié. Les critères diagnostiques sont donnés par différentes versions du manuel diagnostique et statistique, différentes versions de la classification internationale des maladies, les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé en France. Pour le diagnostic du TDAH avec le DSM-4, on requiert la présence de six et neuf items pour la forme avec inattention et six et neuf items pour la forme avec hyperactivité et impulsivité. Par ailleurs, ces symptômes doivent avoir été présents depuis au moins six mois. Avoir débuté avant l'âge de sept ans doivent causer une détresse et un dysfonctionnement significatif. Au niveau des intérêts de cette présentation, le premier intérêt est épidémiologique. de cette comorbidité est une situation assez fréquente en consultation de neuro-pédiatrie, de pédopsychologie ou de pédopsychiatrie. L'intérêt diagnostique est que ce diagnostic est certes bien codifié. La mise à contribution d'autres spécialités médicales ou paramédicales est souvent cruciale pour cerner correctement cette comorbidité et les troubles y associés ainsi que le retentissement sur la famille. L'intérêt thérapeutique, le TDAH, peut alourder le fardeau que représente déjà l'épilepsie pour le patient et sa famille. Il mérite donc un traitement adapté tenant compte du contexte. Le choix des médications doit être adéquat. En effet, les médicaments antiépileptiques chez les patients épileptiques peuvent, dans certains cas, provoquer ou potentialiser les symptômes du trouble déficit de l'attention à l'hyperactivité. Plus encore, l'adjonction de médicaments réputés efficaces sur le TDAH doit être faite le cas échant sans entraîner une perte du contrôle des crises. L'accès à certains traitements est limité en certains contextes, notamment les psychostimulants, les thérapies cognitives et comportementales, ainsi que les antiépileptiques nouveaux réputés induirent moins d'effets secondaires. L'intérêt prologique, enfin, un traitement médicamenteux bien choisi et bien conduit, associé au cas échant à d'autres modalités thérapeutiques et à même d'améliorer les symptômes du TDAH et la scolarisation, ainsi que l'inception scolaire et socioprofessionnelle du patient. Dans le cas contraire, on risque une inadaptation sociale et de conduite antisociale, un risque d'échec scolaire et professionnel. Pour ce qui est de l'épidémiologie, la prévalence du TDAH dans la population scolaire est de 3 à 5 %, tel que rapporté par le DSN-IV. Aux États-Unis, Jensen et collaborateurs ont rapporté une prévalence de 5,1 %, Roth et collaborateurs 5,8 % chez les adolescents au Brésil. Concernant le sexe et l'âge, la prédominance masculine est retrouvée dans la plupart des études avec un sexe ratio compris entre 2 ou 1 et 4 ou 1 dans la population générale. Le milieu hospitalier, ce ratio passe à 9 sur 1 selon Sainte-Marie et Al en 1989. Concernant la forme clinique, la forme mixte est la plus fréquente chez les enfants âgés de 4 à 11 ans, et beaucoup moins chez les adolescents et les adultes. En Afrique, on note une rarité des études sur le TDAH, ce qui a fait dire à certains auteurs que c'était un problème de santé négligé dans les pays en développement, notamment Chinawa et Al en 2014. Toutefois, c'est si on rapportait la même année au Nigeria une prévalence de 3,2 % chez les enfants, en Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, la prévalence rapportée du TDAH varie de 5,4 à 8,7 % chez les enfants d'âge scolaire, selon Pacaré en 2012. Ayano et Al en 2020, dans une revue systématique avec méta-analyse sur un ensemble de 7452 articles dont 12 études ont été sélectionnées, ont trouvé une prévalence du TDAH de 7,47 % chez les enfants et adolescents en Afrique, avec un sexe ratio de 2 pour 1 et une prédominance de la forme avec inattention. Pour ce qui est de l'épidémiologie de la comorbidité TDAH-épilepsie, sa prévalence peut varier de 8 à 77 % selon les études et les critères diagnostiques du TDAH qui ont été utilisés. C'est ce que montrent les études de William et Al en 1998, Cohen et Al en 2013. Homestead en 1955 avait retrouvé une prévalence de la forme complète de TDAH de 8 ou 100 chez les patients épileptiques. Alors que Ferry et Al en 1997, quant à eux rapportés chez 77 % de leurs patients souffrant d'encéphalopathie épileptogène, au moins c'est un des symptômes du TDAH. Les enfants souffrant d'épilepsie ont donc plus de risques de développer un TDAH selon Bruce et Al. Et ce que montre cette figure, notamment la partie gauche, comparée au contrôle, nous avons une colonne épilepsie qui est nettement plus grande que celle de gauche qui concerne les contrôles. De même, la forme avec inattention est la plus fréquente. Les auteurs pensent que la prévalence de la comorbidité TDAH épilepsie est sous-estimée et sous-traité à raison de l'imputabilité des symptômes aux effets secondaires des médicaments antiépileptiques, ou encore conséquences des crises épileptiques mal contrôlées. David et Al en 2010, Sedon et Al en 2003 ont trouvé que les enfants TDAH positifs avaient 2,7 à 5 fois plus de risques de présenter une épilepsie que les contrôles. Les enfants avec l'épilepsie ont plus de problèmes d'inattention comparés aux enfants de la population générale. Selon une étude de Empelle et Al en 1995. Concernant le sexe, dans certaines études, il n'y a pas de prédominance du sexe, mais dans une grande majorité de l'étude, la prédominance masculine est rapportée pour cette comorbidité. En Afrique, Ken et Al 2017 ont étudié la prévalence des facteurs de risque de l'écomorbidité neuro-comportementale de l'épilepsie chez les enfants kényans, mais cette étude n'avait pas pris en compte le trouble difficile de l'attention à l'opérativité ni les troubles du spectre autistique. Au Cameroun, Tétino et Al en 2020, dans une étude transversale sur les comorbidités associées à l'épilepsie chez l'enfant dans un hôpital tertiaire au Cameroun, ont rapporté une prévalence hospitalière de TDAH de 30,2% chez les patients épilepsiques. Maintenant, nous passons aux facteurs éthiologiques et fisiopathologies de la comorbidité TDAH-épilepsie. Le TDAH est un trouble multifactoriel. Il n'y a pas de cause univoque identifiée. En tout cas, nous avons évoqué plusieurs hypothèses, incluant certaines qui pourraient également expliquer l'occurrence de l'épilepsie. Avant les influences génétiques, la prédisposition génétique similaire pour le TDAH que pour l'épilepsie est possible. Cette théorie est soutenue par l'agrégation familiale et l'héritabilité estimée à 70 à 80%, avec un taux de concordance chez les jeunes et les igordes de 66%. La physiopathologie peut être commise, comme suggérée par l'épilepsie du lobe frontal, avec des lésions cérébrales sous-jacentes, selon ce élément de 2014, qui serait responsable de la pathologie. Il y a des possibles anomalies de la neurotransmission excitatrice pouvant paroser l'une et l'autre pathologie. Nous avons les théories catécholaminergiques, le TDAH, qui succulent d'une dysrégulation du système néopaminergique et nord-adrénergique, responsable d'une hypoactivité corticale dans certaines régions du cerveau, qui serait responsable des symptômes. Le TDAH est associé à un déficit de volume de la substance grise corticale du cerveau. Les influences environnementales pré- et périnatales ont été rapportées par plusieurs auteurs. Notamment l'anoxy périnatal, l'exposition au plomb, à l'alcool, aux drogues, au tabac, la souffrance fétale aiguë, la toxinie gravité, la mauvaise santé de la mère, l'âge avancé de la mère, le travail prolongé, la post-maturité, le petit poids de naissance, etc. Les facteurs psychosociaux ne sont pas directes, notamment le bas niveau socio-économique, un dysfonctionnement familial, une détresse par rapport. Concernant le type d'épilepsie, le TDAH, j'ai rapporté que les effets chroniques des crises épileptiques réfractaires pourraient favoriser l'apparition des symptômes du TDAH, selon M.P.L. et A.R. Les épilepsies focales complexes. Certains auteurs ont trouvé une association entre l'épilepsie bénigne de l'enfant à pointe centrotemporale et le TDAH, ou encore une épilepsie absence et le TDAH. Les enfants avec épilepsie, avec de mauvaises performances scolaires, ont souvent de l'inattention entre 5 à 9 % des cas, contre 20 % pour les enfants épileptiques avec de meilleures performances scolaires. Et ce pourrait être un rapport avec des dysfonctionnements dans plusieurs régions du cerveau. Les études d'imagerie, ce qui est des bases neurobiologiques, les études d'imagerie par résonance magnétique, d'imagerie fonctionnelle et de neurophysiologie, montrent des anomalies de structure dans plusieurs régions cérébrales, ainsi qu'un volume cérébral total réduit de 4 à 5 % chez les enfants TDAH positifs, ce qui corrobore l'hypothèse d'un trouble précoce du neurodéveloppement. Les lobes frontaux, les noyaux gris et le cerveau sont les régions les plus touchées, ce qui suggère l'implication des circuits préfrontaux de la mousse cérébrale dans les syndromes du TDAH. Le dysfonctionnement du lobe frontal chez les enfants TDAH positif a été souligné par Castellanos en 2001. La diminution globale du métabolisme du glucose a été mise en évidence au niveau des régions frontales, ce qui suggère un dysfonctionnement des circuits préfrontaux scliataux, selon l'implication de Dick Stein et les collaborateurs de 2006. Les théories neuropsychologiques, par défaut d'émission et des anomalies de fonctions exécutives, sont également évoquées. comme l'augmentation significative de la substance bicérébrale au niveau des régions de l'eau frontale, un volume cérébral globalement diminué, tel que nous l'avons souligné déjà. De ce que montre cette figure, on note au niveau des régions du cerveau des modifications significatives par rapport aux enfants qui sont exemples du trouble déficit de l'attention avec l'hyperactivité. Les médicaments antiépileptiques et le trouble déficit de l'attention avec l'hyperactivité. C'est un sujet qui a préoccupé beaucoup les chercheurs. Bourgeois, en 1998, rapportait une hyperactivité significative avec le phénobarbital et le benzodiazepine. La relation entre l'épilepsie et le trouble déficit de l'attention avec l'hyperactivité est encore insuffisamment élucidée. Certains symptômes du trouble déficit de l'attention avec l'hyperactivité sont considérés comme des effets secondaires de ces médicaments antiépileptiques. Le choix judicieux du médicament antiépileptique est donc crucial. En effet, plusieurs médicaments antiépileptiques ont des effets secondaires neurologiques ou neuropsychiatriques, notamment la lenteur idéomotrice ou l'idéatoire, l'inattention, les divers troubles du comportement, même l'agressivité, qui peuvent faire échange avec les manifestations du trouble déficit de l'attention avec l'hyperactivité. Certains médicaments antiépileptiques ont le pouvoir donc d'induire ou d'aggraver les symptômes du TDAH. D'autres par contre sont mieux tolérés et susceptibles d'annéliorer certains des symptômes du TDAH. Quelques médicaments antiépileptiques ont effet néfaste sur le comportement et la cognition. Le phénomène vital peut induire une sédation, une baisse de la vigilance et des pertes de produit, dont un impact applicatif sur la cognition, surtout lorsque l'utilisation est prolongée. Le valproate de sodium, qui peut donner une hyperactivité chez certains patients, n'avait un effet néfaste moindre sur la cognition comparé au phénomène vital. Le phénétoïne peut induire une nervosité ou une insomnie. Nous connaissons le rôle de la nervosité dans l'induction des comportements hyperactifs ou du comportement inadapté, perturbateur. Le topiramate peut induire un manque de concentration, une confusion, une somnolence et un étournissement. Par contre, il manque un M. Le périmpanel, lui, peut causer un risque de comportement hostile ou agressif, autant plus significatif que les doses sont plus élevées. Le zonisamique peut donner le trouble de mémoire d'entrer en 5% des cas, avec le risque de mauvaise performance scolaire, 27% d'inattention dans une étude de 60 patients, ainsi que la somnolence et les verts. Les toxiques simides peuvent induire à l'étargie des étourdissements, somnolence et l'inattention. Selon des études par ici, des collaborateurs, bien des collaborateurs, et éroutis en bienvenue de suite. Par contre, certains médicaments anti-épileptiques ont des effets bénéfiques sur le comportement, par exemple la causanie, sur l'attention et le comportement, la carabamazépine, la motrygine, etc. L'incidence de la comorbidité, TDAH-épilepsie, était significativement plus élevée dans une étude de Juan et des collaborateurs, qu'avec les anti-épileptiques traditionnels. Donc, lorsqu'on a, je me reprends, l'incidence de la comorbidité, TDAH-épilepsie, était significativement plus élevée pour les médicaments anti-épileptiques traditionnels qu'avec les médicaments anti-épileptiques de nouvelle génération. Cela, c'est selon une étude de Juan et des collaborateurs en 2019. Plusieurs facteurs de risques liés au traitement anti-épileptique sont à prendre en compte et qui présentent des risques d'apparition des symptômes du TDAH. La titration rapide pour l'utilisation des doses élevées des médicaments anti-épileptiques, la polythérapie anticonvulsivante, la sévérité ou la pharmacoresistance ou l'absence, la moindre pharmacosensibilité de l'épileptie, les crises épileptiques plus fréquentes, les antécédents de pathologies psychiatriques, le jeunage des patients ou le sexe masculin. Dans cette comorbidité, TDAH-épilepsie, la forme clinique du trouble éfficide de l'attention avec hyperactivité est plus souvent la forme avec inattention, selon une étude de Bruce et Hall en 2017. Puis, suivre la forme avec hyperactivité et enfin la forme mixte. Une anamnèse attentive peut parfois retrouver un début de symptôme antérieur au début de l'épilepsie. Donc, on doit pouvoir en pratique conduire cet interrogatoire. Donc, sous cette figure que nous avons vu précédemment, sur la partie droite, nous observons que la forme avec inattention était la plus dominante, suivie de la forme avec hyperactivité, enfin la forme est mixte. « Plusieurs troubles sont associés à cette comorbidité. » Cette figure montre que, comparé à des contrôles, qui sont les enfants qui sentent des troubles déficits de l'attention, avec hyperactivité, les enfants de TDAH positifs ont des problèmes au niveau cognitif, au niveau du langage, au niveau de la mémoire et au niveau des fonctions exécutives, ainsi qu'au niveau moteur. Le diagnostic de cette comorbidité est d'abord clinique. Il doit conduire une anamnèse des symptômes du trouble déficit de l'attention à l'épéactivité et de l'épilepsie. Donc, une bonne histoire des troubles est à recueillir. Une anamnèse familiale et scolaire. L'évaluation du retentissement occasionnée par les symptômes et les comorbidités. et au besoin qu'on peut s'aider de collaborateurs d'autres spécialités médicales ou paramédicales. Pour ce qui est de l'inattention, c'est un concept multidimensionnel qui inclut l'éveil, la vigilance, la distractibilité, l'attention soutenue qui fait défaut. Et cette inattention peut être référée dans des situations de jeu où l'enfant passe très vite un jeu qu'un autre, ou encore dans des situations d'étude où l'enfant est facilement distrait, il manque d'attention soutenue, il ne reste pas concentré longtemps. C'est par exemple lors des devoirs scolaires, lors des tâches répétitives, l'enfant a une moins bonne persévérance à l'effort. Il passe d'une activité à l'autre, comme on a vu. Ces symptômes peuvent être décrits différemment par l'entourage familial ou scolaire. On peut dire que c'est un enfant qui semble ne pas écouter, il est distrait, il semble rêveur, il manque de concentration, il ne peut travailler seul. Le deuxième symptôme constitutif du trouble, c'est l'impulsivité. Cette impulsivité émotrice, verbal ou cognitive. L'enfant n'attend pas son tour dans un jeu ou dans une activité de groupe. Il ne respecte pas les consignes de l'adulte ou bien il les retient mal ou il ne les retient pas du tout, surtout si celles-ci ne sont pas répétées. Il répond trop vite et prématurément aux sollicitations, sans attendre l'ensemble des instructions, instructions qui lui auraient été nécessaires pour donner une réponse correcte. « Ses gestes sont brusques, non prémédités, avec parfois des conséquences négatives, destructrices, tant pour lui que pour son entourage. C'est un enfant qui a des performances scolaires fructuantes selon l'occurrence de cette impulsionité. Il peut bâcler le travail, il peut se montrer trop exigeant et concentré pour ses solicitations ou ses demandes à ses parents, il interrompt facilement une conversation et parfois il est décrit comme impoli et intrusif. Le troisième symptôme constitutif du trouble difficile de l'attention avec l'hyperactivité, l'hyperactivité. Elle est motrice, bruyante, excessive ou inappropriée pour l'âge et le développement du patient. C'est un enfant qui bouge sans cesse, il n'arrête pas de parler, il ne tient pas en place, il perturbe la classe, il touche à tout, il fait des bruitages incongrues avec sa douche, etc. Il peut être décrit comme turbulent et souvent animé de mouvements immuciles ou inadéquats. Il peut être oppositionnel, agressif et de toute façon imprévisible. les symptômes du trouble difficile de l'attention avec l'hyperactivité doivent être présents dans au moins deux contextes de vie quotidienne. par exemple à l'école ou à la maison ou dans les loisirs, au moins dans deux contextes. Ces symptômes doivent occasionner une gêne fonctionnelle. deux patins d'interaction sont à rechercher, particulièrement pour ce qui est du retentissement sur la famille, pour rechercher l'escalade réciproque qui aboutit à des rapports de force permanents entre l'entourage patient et humain et l'inversion de la hiérarchie familiale. Le tableau clinique peut varier avec le contexte environnemental. Lorsque l'enfant est supervisé par un tiers, lorsque les tâches sont structurées, les consignes sont répétées, parfois c'est la présence du père ou personne qui représente l'autorité qui peut faire qu'il soit moins actif et plus posé. Et je pense aussi que les situations nouvelles peuvent faire que le symptôme soit moins parlant. et tant se trouvent tant à s'attimer avec l'âge, et comme on l'a dit, la gêne suscitée par le symptôme et la perception, le vécu de la famille peut être variable selon la culture et selon l'environnement. Et cela peut expliquer que le recours à un avis spécialisé ne soit pas toujours fait dans certains contextes comme le nôtre. Les troubles associés au TDAH sont à rechercher parce qu'ils peuvent conditionner le pronostic. Il peut y avoir les troubles de la coordination motrice, les troubles de la motricité fine et du graphisme dans l'écriture. Les difficultés d'apprentissage dans le langage oral, écrit, écriture et mathématiques avec risque accru d'échec scolaire. Les difficultés d'insertion scolaire que nous avons évoqué, les difficultés dans les relations avec ses pairs, avec parfois risque de mise à l'écart des troubles de conduite, des troubles repositionnels avec provocation, mais aussi des comportements addictifs, comme addiction aux écrans et addiction aux substances. Les variations de la symptomatologie sont connues avec l'âge, la symptomatologie peut être complète ou non, et l'intensité des symptômes peut marier selon les moyens mis en œuvre pour accompagner l'enfant. Chez l'enfant d'âge préscolaire, dès la première année de vie, l'agité, il touche à tout, il est turbulent, il est oppositionnel, il est coléreux, il est ancré à des troubles du sommeil et de l'alimentation. Il n'appréhende pas facilement les situations de danger, il y a donc un risque accru d'accident domestique, y compris les intoxications, les traumatismes. Le diagnostic formel est difficile avant un certain âge. Chez l'adolescent, généralement, le trouble évolue vers une hyperactivité moindre, mais avec une impulsivité et une inattention qui persistent. les comorbidités, comme on a dit, conditions de pronostic, l'échec scolaire est la règle, ou bien plus probable, les rejets par les pairs habituelles, ce qui peut entraîner une faible récoltement à l'étude pour un vrai habilet. Et je suisрафique, je suis allé en train de remplir les enfants. de présenter l'adolescent, présenter des troubles émotionnels, ensuite dépressifs, avant, pendant ou après le trouble, des troubles du sommeil éthique, des troubles de contrôle sphinctérien et même d'autres troubles au niveau de sa morphologie et des comportements autistiques. Le diagnostic paraclinique, comme on l'a dit, fait appel à l'utilisation de certaines échelles ou outils diagnostiques. On a parlé des versions de DSM 4, 5 ou de la classification internationale des maladies 10 et 11. Il doit avoir l'échelle de Corners, les tests neuropsychologiques, voire au niveau cognitif, quels sont les performances cognitives de l'enfant, les cautions intellectuelles, pour faire des tests d'attention-concentration, évaluation des fonctions exécutives, pour pouvoir mettre en place une prise en charge adaptée. Donc, passons au traitement de la comorbidité et d'anachie-épilepsie, qui aura pour but d'améliorer les symptômes du trouble déficit de l'attention avec l'hyperactivité, ainsi que les crises épileptiques, améliorer la qualité de vie du patient et de sa famille, favoriser les meilleures performances scolaires de l'enfant, ainsi que son infection scolaire et socio-professionnelle. Les moyens, plusieurs modalités thérapeutiques existent. La prise en charge est généralement multidisciplinaire et personnalisée. Il faut c'est d'abord, pour c'est d'à l'annonce diagnostique, l'information des patients et de leur famille, et faire une guidance parentale, qui souvent se fait en individuel ou en groupe, et celle-ci vise à développer l'attention au comportement adapté de l'enfant et apprendre à le valoriser et à soutenir ses compétences sociales. La guidance parentale vise également à apprendre à passer des ordres efficacement, à poser des limites à l'enfant de façon constructive, à améliorer son intégration scolaire et son sentiment de compétence. Les moyens thérapeutiques incluent également les aménagements scolaires, les approches psychothérapeutiques, les approches rééducatives, notamment en orthophonie et en psychomotricité, et des thérapies familiales en cas de dysfonctionnement familial durable, ainsi que des traitements médicamentaux. Lorsque les aménagements scolaires... il faut surtout avoir une bonne idée que les aménagements scolaires, leches scolaires ne sont pas la mise en place d'une création d'une création que les mamies de la retraite. Les classes effectives réduites. Tu vois à l'enfant une place qui est loin des fenêtres ou des portes où il peut regarder à travers la fenêtre distrait par des choses qui se passent hors de la classe. Donc, c'est des choses à savoir, surtout pour les enseignants à l'école. Pour ce qui est du traitement médicamenteux, du trouble déficit de l'attention à l'hypertivité, il faut savoir que ce traitement n'est pas contre-indiqué en cas d'équilepsie. Si le patient sous traitement antipileptique est équilibré, il comporte des médicaments de type psychostimulants et des médicaments non psychostimulants. Ce qui est des psychostimulants, ils sont les principaux médicaments utilisés en première intention pour la prise en charge du trouble déficit de l'attention à l'hypertivité. C'est un stade d'huméthylphénidate qui a reçu l'autorisation de vie sur le marché en France pour les enfants de plus de 6 ans et qui se présente sous deux formes. La forme à libération immédiate, par exemple la ritaline, 2 à 10 000 grammes, qui a une concentration maximale en leissant 1 à 2 heures, avec un délai d'action de 20 à 60 minutes, une durée de l'effet thérapeutique de 3 à 6 heures après une prise unique. Elle est recommandée de débuter à demi-comprimé matin et soir et augmenter progressivement pour atteindre les posologies de 0,5 à 1,5 mg par kilo sans dépasser 60 mg par jour. Sa disponibilité dans certains contextes, comme le nôtre, reste irrégulière et donc problématique. Une troisième prise de fin d'après-midi est possible pour améliorer la concentration de l'enfant lors des devoirs scolaires à faire à la maison. Nos problèmes avec la forme à libération immédiate, c'est les variations importantes des concentrations plasmatiques. Ce que la forme à libération prolongée va bénir et résoudre, avec une durée d'action de 8 heures, la ritaline LP a des dosages de 10, 20, 30 ou 40 mg et avec cette médication, les fluctuations journalières sont moindres dans le sang. Les autres spécialités sont concernant Quasim LP, les médicinettes, aux concentrations, aux dosages qui sont affichés. Les états indésirables du phénidate sont l'irritabilité, les troubles du sommeil. Nous connaissons la relation sommeil-épilepsie, notamment lorsqu'on a une privation du sommeil, ça peut favoriser la perte de contrôle de certaines épilepsies. Nous avons la diminution de l'appétit sans perte de poids, mais on n'a pas démontré scientifiquement qu'on avait une peste du seuil épileptogène dans la subvenue. Le cas échéant, les crises épinétiques qui restent exceptionnelles, c'est finalement induites par le phénidate. Quelques précautions sont à prendre en pratique. Tant que l'enfant reste symptomatique du trouble d'éficit d'attention à l'hyperactivité, le traitement doit se poursuivre et tant qu'il y a efficacité et bonne tolérance. Pendant les vacances, il est recommandé de suspendre la médication. L'enfant, souvent n'ayant pas d'activité, nécessitant un programme de concentration, et la présence des parents ou des membres de famille étant assurés pour la surveillance, ce côté est acceptable. Toutefois, la suspension du médicament les week-ends reste discutée, parce que souvent, les enfants ont le devoir à faire les week-ends et là aussi, leur concentration, leur attention est utile. Autre précaution, la suspension pendant les vacances est de réévaluer l'intérêt du traitement. Si les symptômes réapparaissent à l'arrêt du traitement, c'est que l'enfant en a encore besoin et parfois, il est utile de restaurer l'appétit et le sommeil. L'efficacité ne peut pas être appréciée avant plusieurs semaines d'utilisation à dose optimale. En dehors des psychostimulants, nous avons dit qu'il y avait des médicaments non psychostimulants, les antidépresseurs très cycliques, dont une alternative possible, sont une alternative possible, mais pas recommandée en première intention. Nous avons par exemple la thomoxythine et nous avons aussi une autre classe phantomatologique, c'est les alpha-2-sympathoménétiques, par exemple la guanfacine ou la clonidine. Les traitements non médicamenteux, du tout déficit de l'attention à l'hyperactivité, on a parlé de la psychoéducation, nous avons parlé des approches cognitives, l'amélioration d'un mémoire du travail et d'autres fonctions d'efficience, par l'éducation en psychomotricité, en orthophonie, les aménagements scolaires et parfois l'établissement d'un projet personnalisé de scolarisation. La littérature au gauche de certaines études qui a le régime alimentaire, mais ces résultats sont controversés. Certaines études font l'éviction de colorant alimentaire, d'autres éviction de sucre. nous n'avons pas trouvé l'étude pouvant soutenir l'intérêt de cette modalité thérapeutique. Nous avons vu des médications qui vont avec le trouble difficile de l'attention à l'hyperactivité, mais comme nous traitons de la comorbidité avec l'épilepsie, nous abordons des traitements anticonvulsivants. Nous ne prétendons pas étudier tous les médicaments, mais juste donner les principes de leur utilisation. Le choix du médicament antiépileptique doit tenir compte, certes, du type d'épilepsie ou du syndrome épilepsique. de la forme clinique du TDAH, coïnsistant chez le patient, ou induite par un précédent traitement antiépileptique, les effets secondaires connus du médicament antiépileptique visé, les doses du médicament nécessaire pour contrôler efficacement les crises, les associations de médicament antiépileptiques utilisées, le cas échéant. Nous avons dit que, selon plusieurs études, les médicaments antiépileptiques de nouvelle génération avaient moins d'effets secondaires. Lorsque c'est possible, on peut les utiliser, mais très souvent, ils sont onéreux et viennent et peu disponibles dans certains contextes, il faut, dans tous les cas, tenir compte du pouvoir d'achat du patient et de la disponibilité habituelle du médicament dans sa localité ou son pays de résidence. Si le trouble et difficile d'attention à l'hyperactivité est induit par un médicament antiépileptique et d'intensité inacceptable pour réduire les doses du médicament antiépileptique sans pourtant risquer la réapparition des crises, ou bien changer le médicament antiépileptique ou lui associer un autre médicament antiépileptique, il faut, dans tous les cas, éviter une augmentation rapide des doses du médicament, et si perte du contrôle des crises pendant le traitement de la comorbidité TDAH-épileptique, rediscuter le choix et les doses du ou des médicaments antiépileptiques utilisés. Mesdames et Messieurs, nous arrivons à la conclusion de cette présentation avec un tech-ro-message qui trouve le déficit de l'attention qui, nous le rappelons, est un trouble neurodéveloppemental multifactoriel avec une symptomatologie hétérogène et une évolution chronique de l'enfant à l'adulte et un retentissement personnel, scolaire, psychosocial néfaste et invalidant. Sa co-occurrence avec l'épilepsie est rapportée à des chiffres de l'ordre de 7 à 77%. Celle-ci alourdit le fardeau habituel de l'épilepsie et pose des problèmes d'ordre diagnostique et thérapeutique nécessitant une prise en charge multidisciplinaire. Le trouble déficit de l'attention à l'épérativité est présent en Afrique, quoique rarement étudie. Le traitement de la comorbidité, TDAH, l'épilepsie est médicamenteux, notamment anti-consumant, psychosimulant et autres, y compris des prise en charge non médicamenteuse. L'accès à des traitements et à ces traitements reste limité dans les pays en développement où le gap thérapeutique se creuse davantage. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Nous avons mis là, toute fin utile, le mail du professeur Jamsia Fred, professeur titulaire de neurologie à la faculté de médecine, et qui est le président du Brain Africa, qui est une organisation scientifique. Le mail du votre homme de serviteur, le professeur Mbasiawa. Et à ces contacts, nous pouvons répondre à certaines questions qui peut-être ne seront pas répondues de vive aux voix au cours de cette présentation. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci, professeur Mbasi et professeur Alfred pour votre intervention très riche, qui a fait vraiment le tour de cette comorbidité de DRH et l'épilepsie. Donc, en passant de la clinique au diagnostic, au traitement, et en premier lieu de la physiopathologie de cette comorbidité assez complexe. Donc, je vois des questions qui témoignent vraiment de l'intérêt que les participants avaient porté pour votre intervention. Et avant de passer à ces questions, je voulais faire une remarque concernant la place de l'électroencéphalogramme dans cette comorbidité chez les enfants de DRH. Est-ce que vous faites systématiquement un EG pour ces enfants hyperactifs ou pas ? Donc, et là, du fait de cette électrophysiologie qui est particulière et cette simulitude entre les deux pathologies, DRH et l'épilepsie, qui retentissent toutes les deux sur tout ce qui est cognitif, tout ce qui est attention, tout ce qui est fonction exécutive. Et voilà, donc, les décharges fréquentes électriques chez les enfants hyperactifs sont pour autant avoir une crise clinique épileptique, elle est fréquente. Donc, on le voit dans notre pratique courante, est-ce que vous demandez systématiquement un EEG pour détecter ces décharges, pour évaluer la fonctionnalité cérébrale ou c'est au cas par cas et c'est l'indication plutôt clinique ? Ceci dans un but effectivement thérapeutique, l'usage de neurofeedback, bien que nous ne disposons pas de ces techniques, mais qui ont montré vraiment leur efficacité sur le plan thérapeutique pour les enfants hyperactifs. Et voilà, je voudrais savoir votre expertise dans ce sens et dans ce domaine. Merci. Merci Madame la modératrice, je suis le professeur Tassi. Pour la question de l'EEG, je dirais que nous avons deux situations. Nous avons les enfants qui sont épileptiques au départ et qui secondairement, qui occupent les parents par des comportements qui font évoquer le trouble, le déficit de l'attention avec l'activité. Chez ceux-là, l'EEG est déjà fait, mais si nous avons l'impression que ces troubles de comportement viennent perturber une certaine stabilité qu'on avait précédemment, nous pouvons faire un EEG de contrôle. Mais très souvent, c'est lors de la perte du contrôle de crise que ces EEG sont traditionnellement faits. La deuxième situation sont les enfants qui viennent déjà pour des préoccupations des parents par rapport à leur hyperactivité, leur inattention ou bien leur impulsivité. Là, il faut bien cerner tous les contours du problème. L'EEG, bien entendu, est souvent envisagé et d'ailleurs prescrit parfois des réalisations différées parce que les parents doivent chercher des ressources pour le faire. Mais très souvent, nous le faisons dans le cadre des administrations établis. Je ne sais pas, je croyais que j'ai entendu. Donc, je disais pour ce qui est de l'EEG chez les enfants avec TDAH, je dirais que les enfants... C'est la réunie en fonction des enfants qui sont épileptiques connus et chez TDAH. Nous pouvons vérifier avec les médications en cours. Et très rarement, on a besoin de refaire un contrôle EEG pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de nouveau au niveau des tracés. Je ne sais pas si j'ai été entendu cette fois. Merci. Oui, 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 parfaitement, j'ai bien entendu. Et merci pour votre réponse. Bon, quelques questions des participants. Une question, est-ce qu'on est TDAH ou on le devient ? C'est la première question. Oui, merci pour cette question. Je dirais que la réponse est oui et non. Puisque nous avons dit qu'au niveau physiopathologique, on n'avait pas une cause univoque. Nous avions plusieurs théories dont certaines pouvaient se manifester de la vie in utero, comme les facteurs génétiques, l'exposition in utero à certaines toxiques ou à certaines situations, ou bien un trouble neurodéveloppemental. Dans ce cas, on dirait qu'on est né avec. Par contre, on a également signalé des causes acquises en post-natal, dont après la naissance, et qui peut faire que cette hypothèse soit reposée. Il y a un problème de connexion, je pense. Je ne sais pas si j'ai été entendu. Pas très bien, pas parfaitement. Ici, effectivement, la bande de passants, je ne sais pas. Le réseau, il est faible. Je reprends par rapport à TDAH positif ou bien. La bande de passants, je pourrais ajouter un mot. Merci. Oui, vous pouvez. Tout à fait. La réponse à la question, c'est oui et non. Oui, dans le cas où les problèmes génétiques commencent déjà en utero, et non parce qu'il y a certains facteurs environnementaux qui peuvent jouer aussi dans l'utérus, mais qui peuvent jouer quand l'enfant est déjà né. Et le tout est combiné par le nouveau concept qui date depuis une vingtaine d'années maintenant, de l'épigénétique. On sait que les facteurs environnementaux, parfois même comportementaux, peuvent modifier l'expression génétique sans pour autant modifier le code génétique lui-même pour l'expression d'un caractère ou non. Donc, la réponse courte, c'est oui et non. Parfaitement. Oui, je suis de votre avis. Donc, c'est multifactoriel. Beaucoup de facteurs qui interviennent, aussi bien génétiques, et particulièrement l'épigénétique, mais il y a aussi des facteurs de l'environnement qui vont accentuer, qui vont donner cette expressivité des gènes. Et voilà, donc, ça a modifié tout, cette épigénétique. Et le TDAH, il est aussi bien, c'est multifactoriel. Beaucoup de facteurs qui interviennent, comme vous l'avez déjà bien dit. Une autre question aussi, donc, voilà, la question de nos chers participants. Il y a vraiment une difficulté pour poser le diagnostic avant cinq ans. Alors que le diagnostic peut être posé même à l'âge de trois ans. En fonction du développement comportemental de l'enfant, et surtout, quand c'est très bien qu'un diagnostic précoce, il est plus bénéfique pour limiter ces comorbidités qui augmentent avec l'âge. Que faire ? Donc, cette question. Merci, madame la modératrice. Merci pour la question. Je dirais que le diagnostic formel peut parfois être difficile. C'est vrai qu'il peut être évoqué. Parce que dans le développement normal d'un enfant, on sait qu'autour de deux ans, il y a l'apparition du nom NON, et qui s'accompagne souvent d'un caractère oppositionnel qui, pour un départ, ne va pas inquiéter les parents. Et à ces âges-là, l'enfant explore son environnement, il est curieux, il est en phase d'apprentissage, de développement de l'éveil intellectuel. Et donc, il peut sembler bouger sans cesse ou ne pas tenir en place. Et il y a d'autres comorbidités qu'il faut pouvoir rechercher, d'autres troubles du développement de l'enfant. Donc, parfois, ça prend un certain temps pour être complètement élucidé et pour qu'on puisse arriver au diagnostic. Parfois, lorsqu'on a ce diagnostic avant, ce qui est sûr, c'est les moyens non médicamenteux qui vont être mis en place. L'enfant peut s'agiter parce qu'il a un déficit, quelque part, de moyens instrumentaux pour communiquer. Et ces moyens non médicamenteux peuvent permettre de gérer l'enfant dans ses différents comportements jusqu'à ce qu'il ait l'âge où il est éligible pour l'utilisation de psychostimulants. Parfois, à ces âges-là, le tableau clinique a nettement changé et parfois, la médication n'est plus utilisée. Donc, le diagnostic, il est possible, mais il faut être patient, il ne faut pas être trop précipité dans ce diagnostic. mais on sait que ces problèmes qui accompagnent ce trouble, le cas échéant, sont pris en charge dans les séances de psychomotricité, de... Vous vous entendez comme ça ? C'est le symptôme qui doit mieux comprendre. Allô ? Oui, oui. Allô ? Oui, je disais donc... Oui, je crois qu'il y a des coupures de temps en temps. Donc, diagnostic possible, mais sans précipitation. Prise en charge non médicamenteuse avant six ans, selon l'AMM du méthylphénidate. Et les traitements sont possibles, mais il faut s'entourer de précautions pour ne pas étiqueter le TDAH, ce qui est peut-être une variante d'un développement normal d'un enfant qui est tout simplement curieux par rapport à son environnement, qui bouge et qui explore son milieu. Tout à fait. Donc, il faut bien évaluer avant de s'engager dans un diagnostic et dans un traitement avant l'âge de cinq ans, donc bien différencier tout ce qui est développemental, tout ce qui est développement normal de cette exploration de l'environnement de façon générale. Et surtout, insister sur deux choses que vous avez bien dites dans votre exposé. Cette escalade réciproque et cette inversion de la hiérarchie dans le fondamental et ce retentissement surtout sur l'environnement, sur la scolarité, sur l'adaptation au jardin d'enfants, sur ce critère diagnostic que je pense très important. Il faudrait que ces symptômes persistent dans deux milieux différents pour pouvoir porter... je vous ai pas entendu, ma bande passante est faible. Comment? Je vous ai pas entendu, madame la modératrice. C'est pas tout ça? Oui, je vous entends. C'est très important, le fait de ne pas se précipiter pour donner un traitement, il faut bien évaluer, une évaluation globale, bio-psycho-sociale, donc familiale, environnementale, et tout ça, et surtout insister sur deux choses que vous avez bien dites. Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Oui, je vous entends. C'est pas la réciproque et cette inversion de la hiérarchie familiale et ce dysfonctionnement aussi bien individuel chez l'enfant, mais aussi le retentissement sur la famille, sur l'adaptation sociale et familiale qui est très important comme un critère diagnostique avant l'âge de 5 ans. Oui, exactement. Oui. Une dernière question, je pense. quel outil utiliser, quels sont les outils mieux indiqués pour poser le diagnostic en cas de comorbidité épilepsie de DRH? Quel outil diagnostic a préconisé? Voilà, c'est la dernière question. Bon, quel outil, je dirais. Merci pour la question. On va désinguer lui par les outils pour le diagnostic de l'épilepsie sur lequel on ne revient plus. C'est un diagnostic qui est d'abord évoqué à la clinique et puis on a besoin de tracés électro-encéphalographiques et parfois d'imagerie cérébrale. Ça, c'est connu. Maintenant, pour ce qui est du trouble déficit de l'attention à l'interactivité, maintenant, lorsqu'on est en consultation et qu'on a beaucoup de patients, on peut se contenter de recenser très rapidement la diversité des symptômes constitutifs, c'est-à-dire les différents symptômes constitutifs qui peuvent être tous présents ou bien qui peuvent être partiellement présents selon les différentes formes cliniques que nous avons évoquées. Maintenant, on peut demander de faire son plus soutenu, mais les outils que nous utilisons habituellement sont la définition telle que mentionnée dans le DSM 4 ou 5 ou bien l'échelle de Corners et généralement, ça permet d'avoir déjà le fond. Maintenant, il faut rechercher chez cet enfant un éventuel problème au niveau cognitif. S'il y a un déficit cognitif, ça peut expliquer beaucoup de choses. Un enfant qui a un QI très bas peut présenter tous ses symptômes sans qu'on ne soit dans une situation de TDAH, proprement dit. Donc, il faut pouvoir, en plus, faire une évaluation psychologique de la famille, voir des problèmes parfois qui ne vous sont pas rapportés immédiatement à la consultation. À force de dire que les parents, que vous allez mettre le présentement juste parce qu'il y a des conflits dans la famille entre les parents ou bien l'enfant, je ne sais pas, c'est des signes d'alerte qu'il lance pour marquer sa détresse par rapport à une situation mal vécue dans sa famille. Mais c'est pour dire que ces outils-là, ils sont nombreux. Il y a les outils du TDAH, proprement dit, les outils de l'épilepsie, les outils des conscients intellectuels, les tests de l'attention et maintenant l'évaluation pédo-psychologique. Il y a plusieurs outils et c'est pourquoi je disais qu'il faut faire intervenir les parents médicaux et les confrères d'autres spécialistes pour avoir une image complète de cet enfant et des autres troubles possibles, possiblement associés. Merci. Madame la modératrice. Merci beaucoup pour ces clarifications. Je pense que c'est clair pour les participants. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe à la deuxième présentation. On enchaîne. Viens ça? Je ne vous entends pas régulièrement. Il y a des coupures de temps en temps. Je ne sais pas si il y a une question qui est actuellement sur la table. Excusez-moi, il y a aussi d'autres questions aussi. Oui. Pouvons-nous utiliser des électroencéphalogrammes pour explorer les traitements locaux? Est-ce qu'il y a une fois avec ma première question? Cette question. Oui, les traitements traditionnels en phytothérapie utilisés en Afrique noire, je ne sais pas si c'est ce que la personne qui a posé la question appelle traitements locaux. Vous savez qu'en Afrique noire, il y a une pratique de médecine indigène utilisant des écorces, des plantes et autres. Est-ce que c'est des médicaments modernes trouvés dans nos pharmacies localement ou bien de façon plus large, impliquer les médicaments traditionnels auxquels les parents font souvent recours, parfois avant de nous arriver? D'accord. Qu'en est-il des déficiences des oligo-éléments en cas de TDRH, en cas de comorbidité de TDRH, effectivement, avec l'épilepsie? Et qu'en est-il de l'intoxication aux métaux lourds particulièrement le plan? Merci pour la question. Dans les facteurs, les multiples facteurs que nous avons évoqués, l'exposition au plan est-il des déficiences et d'y aller après la naissance, c'est retrouver les auteurs. Maintenant, pour ce qui est de... on a vu que le mauvais état de santé de la maman, le mauvais état nutritionnel pouvait favoriser les choses, même les facteurs psychosociaux comme le bas niveau économique, il est possible que certaines carences en oligo-éléments ou bien en certains acides gras essentiels puissent y contribuer, mais nous n'avons pas retrouvé d'études, mais il est possible que les oligo-éléments, le déficit en certains oligo-éléments, puissent contribuer à cette situation comme dans tous défauts neurodéveloppementaux. D'accord. Une dernière question par rapport aux enfants de DRH chez qui on fait un EEG et on trouve des anomalies épileptiques, par exemple des points dans l'épilepsie à paroxysme rolandique sans crise clinique, l'épilepsie bénigne, que faire, traiter ou non l'épilepsie? J'amène épileptologie, on dit qu'un EEG normal mal-exprime à une épilepsie anormal que chez le sujet TDAH positif, si les symptômes qu'il a présentés ont eu un caractère stéréotypé et une certaine zone du cerveau qui pourrait être impliquée, nous pensons que la présence à l'EG peut nous autoriser de mettre un traitement anti-épileptique chez ce malade et de toute façon l'évolution de ces symptômes à la lumière aussi de la cléance des anomalies à l'EG peut permettre de savoir si nous avions eu raison et surtout que la tolérance soit bonne et que ces médicaments n'ajoutent pas d'autres problèmes à cet enfant. Merci. Voilà la dernière question par rapport à tout ce qui est dit. Est-ce qu'on peut considérer le TDAH on va faire la différence entre un TDAH syndromique en cas d'association et un TDAH proprement dit TDAH isolé. Bon, ce que nous avons Oui, le professeur a fait de Non, non, je laisse le professeur me dire juste un dernier mot. Le professeur peut répondre à cette question et puis j'ai dit un petit mot concernant les médicaments traditionnels. Oui, merci beaucoup. pour ce qui est du TDAH nous avons vu dans la littérature que parfois ces symptômes précèdent de plusieurs mois ou même semaines ou années la découverte de l'épilepsie. Donc ça suppose que au départ les symptômes avaient une certaine intensité on a eu le temps d'explorer jusqu'à ce que peut-être au niveau des prises en charge on ne voit pas une amélioration significative et qu'on refasse des EG et qu'on trouve des anomalies qui indiquent la mise au sous médicament anti-épileptique. Donc nous pensons que ces patients doivent être traités lorsque nous avons quelque chose de cohérent mais on ne doit pas non plus hésiter arrêter un traitement lorsqu'on ne voit pas l'évidence des bénéfices comparé aux risques chez les patients. de l'évidence Bonjour, madame la modératrice. Allô, allô, allô. Professeur Alfred. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste… A vous la parole, si vous voulez ajouter quelque chose, oui? Oui, je voulais juste ajouter concernant la question sur l'EEG et les médicaments locaux que le professeur Mbasi a déjà abordés dans le cadre des médicaments traditionnels en Afrique subsaharienne. Je pense que ça existe partout dans différentes civilisations. C'est une très bonne question si c'est à ça que le participant faisait allusion. On peut bien utiliser non seulement l'EEG, mais toutes les autres modalités de diagnostic imagerie et même les tests neuropsychologiques. Dans notre laboratoire de neurosciences, nous travaillons sur les plantes médicinales avec les modèles expérimentaux avec des animaux sur des maladies comme l'épilepsie, la démence et autres. Et je pense que surtout, comme je viens de faire votre connaissance, professeur Ayadi, avec votre expérience, on pourrait échanger pour voir dans une problématique aussi complexe que cette comorbidité de deux maladies complexes. On peut voir s'il y a des plantes médicinales qui ont un effet. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser comme approche de recherche dans les perspectives. Je voulais rassurer ces participants, pas seulement sur l'EEG, mais sur d'autres modalités. Nous avons développé dans notre laboratoire des tests neuropsychologiques pour les animaux. on pouvait même faire les télémétries et des choses comme ça. Donc, c'est un champ à explorer ensemble. Merci. Merci beaucoup pour ces précisions et pour votre travail intéressant au sein de votre laboratoire et surtout les essais cliniques des plantes médicinales et leur effet vraiment. C'est un champ très important à étudier. Voilà. On passe à la deuxième intervention. C'est bien ça? Allo? Allo? Oui? Je ne sais pas s'il y a une autre question. C'est la seule intervention que… C'est la seule intervention, c'est… La seule présentation. La seule présentation, oui. Merci. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Bon. Il reste une seule question. Peut-être qu'on a encore plus de temps. Comment soutenir un enfant à l'école quand les médicaments ont une influence sur le seuil de l'attention? Je travaille à l'école. Comment impacte négativement sur… Oui, Madame la modératrice, je prends la parole. Lorsque… Lorsque… C'est un peu… Lorsque… Je ne sais pas si on m'écoute maintenant. Si les médicaments… Oui, oui. Je ne sais pas si… Je ne sais pas si… Oui, oui. Je ne sais pas si… Je ne sais pas si… Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. On vous entend. C'est parfait. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Voilà. Comment soutenir un enfant à l'école quand les médicaments ont une influence sur le seuil de l'attention? Quel soutien a-t-il à ses enfants? Oui, lorsque les médicaments impactent négativement sur le seuil de l'attention, il faut bien que l'institutiste dans la maîtrise d'école soit au courant et qu'elle puisse surveiller de façon à raccrocher cet enfant. Idéalement, des classes à effectifs réduits sont recommandés, c'est-à-dire le rapport nombre d'enseignants par rapport au nombre tel que ces élèves puissent bénéficier d'une attention plus rapprochée. Nous avons parlé du positionnement de l'enfant par rapport à la classe. Il ne doit pas être près de la fenêtre, près de la porte ou de toute chose pouvant détourner son attention des activités qui sont en cours dans la classe. On a besoin de leur reprendre. On a besoin d'un peu plus de temps dans la réalisation des tâches. Allo? Oui, 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 on vous entend très bien. Allo? Allo? Oui, oui. Ils ont parfois besoin d'un peu plus de temps pour la réalisation des devoirs. Et comme on l'a dit, le problème ne sera pas uniquement à l'école, mais aussi à la maison parce que les parents et la famille doivent être mis en contribution parce qu'il doit y avoir un continuum de prise en charge entre l'école et la maison. Et les parents doivent pouvoir accompagner l'enfant dans les tâches et éventuellement marquer la période d'étude de petite pause pour que l'enfant puisse récupérer au niveau de l'attention. Et c'est comme ça que ça se passe et il faut une évaluation régulière. Donc, on doit garder les gens discrets, qu'ils ne soient pas inattentifs. Et de temps en temps, attirer l'attention pour être sûr qu'ils vont savoir s'il a saisi ce qu'on venait de dire en classe. Madame la modératrice. Allo? Oui, oui, je vous entends. Je voulais juste ajouter que, bien sûr, ce que vous venez de le dire, c'est très intéressant, ce travail avec l'école, cet aménagement au sein de la classe. C'est très important pour les enfants hyperactifs et particulièrement en cas de comorbidité. Oui, mais aussi, ça a été très, très bien démontré, l'association entre tout ce qui est médicamentale et méthylphénidate, s'il y a bien sûr indication et un tableau complet de TTH, avec les thérapies cognitives et comportementales qui ont montré une efficacité supérieure que lorsque le méthylphénidate est utilisé seul. Donc, l'enfant, agir sur l'enfant, oui, c'est très important, mais aussi, il faut penser à tout ce qui est école, l'intégration au sein de l'école et à la famille, donc soutenir cette famille qui souffre autant que l'enfant. Voilà, donc, l'avant-dernière question, il y a aussi deux autres questions, professeur Mbassi, hein ? Beaucoup de questions. Oui, nous s'écoutons, oui, nous s'écoutons. Ça témoigne de l'intérêt, vraiment, que les participants ont porté à votre intervention. Qu'en est-il de l'état nutritionnel en cas de comorbidité épilepsite DRH ? Est-ce qu'il y a un changement dans cet état nutritionnel et dans la nutrition de l'enfant ? L'état nutritionnel, bon, pour ce qui est du TAH non-prêté, hyperactif, il ne reste pas dans une même activité, donc même pour les repas, il aura de la peine à terminer un repas de bébé à la fin sans une autorité parentale. Donc, je disais, au niveau nutritionnel, en raison de l'hyperactivité sur la table pendant toute la durée d'heure, Coupure de sang, en fait, sans problème nutritionnel. Par contre, allô ? Professeur Mbassi ? Allô, la bande de passantes, oui, la bande de passantes, etc. Je n'ai pas entendu la réponse. Je reprends ma réponse. Oui, merci. Je reprends ma réponse. Je dis que pour un TDAH non-traité, un enfant qui est hyperactif, il ne restera pas à table pendant toute la... Professeur Mbassi ? Oui, maintenant, on vous entend. Allô ? Oui, on vous entend maintenant. Je suis désolé, ma bande de passantes, c'est très fluctuant. C'est fluctuant, oui. Un enfant TDAH peut avoir, s'il ne mange pas assez parce qu'il ne reste pas à table toute la durée suffisante, il peut avoir, il peut développer des problèmes nutritionnels. De même, un enfant sous méthylphénidate, on a vu que ça pouvait perturber l'appétit. Si on ne veille pas à cela, on peut, à la longue, créer des problèmes nutritionnels. C'est d'ailleurs pourquoi il est recommandé, pendant les vacances, où on n'a pas besoin d'un niveau de concentration ou d'attention suffisante. Quand l'enfant est très élevé, on peut interrompre le traitement pour restaurer l'appétit, restaurer l'état de l'appétit, commencer à flancher les médicaments anti-athlétiques qui peuvent couper, peuvent obtenir un surpoids à raison d'un excès d'appétit. Dans tous les cas, il faut suivre l'enfant et prendre des mesures correctrices lorsque le besoin se fait sentir. Peut-être l'autre version de la question, par rapport au profil nutritionnel biologique, le dosage des vitamines D, tout ce qui est acide gras polyinsaturé, tout ça, ça a été démontré qu'ils sont vraiment perturbés en cas de DRH. Est-ce que vous avez… Il est assez gras polyinsaturé. Oui. Je peux juste faire une spéculation. Par rapport au niveau nutritionnel, je pense que poser cette question, c'est aussi bien l'alimentation, mais aussi le profil nutritionnel de ces enfants. En fait, on pense que les oméga-3 et oméga-6 peuvent avoir un impérêt pour ces enfants, comme certains auteurs l'ont dit, aussi pour d'autres troubles du développement. Et nous imaginons que s'il y a une carence martiale, nous connaissons le rôle du fait dans le développement cognitif, le rôle de l'autre. Donc, si tous ces éléments sont apportés en quantité suffisante, dans une alimentation équilibrée, normalement, l'enfant ne devrait pas avoir de problème. Mais si on a évoqué un facteur de risque, tel qu'un bas niveau socio-économique, ça va souvent avec des insuffisances d'apport alimentaire et donc une dénutrition chez l'enfant. Et donc, des carences en macronutilements et surtout de micronutilements, donc le rôle dans le développement cognitif ne sont plus à démontrer. D'accord, merci. La dernière question, y a-t-il une communauté éthiopathogénique entre les trois formes cliniques de TDAH ? Formes hyperactives, inattentives, hybix. Une communauté ? Éthiopathogénique. Vous m'entendez ? Eh bien, c'est juste des phénotypes différents d'une même pathologie. Certains auteurs m'ont pensé qu'il y avait un continuum avec le trouble de respect l'autistique. Nous ne l'irons pas jusque là, mais nous pensons qu'en fonction de tout ce que nous avons dit et de l'épigénétique et tous les facteurs favorisants dont l'enfant aura été exposé à plus ou moins grande durée, grande importance. Un ou autre symptôme peut se manifester plus que d'autres. Et comme on a vu, il y a une variation normale qui est liée à l'âge de l'enfant. Donc, tout dépend aussi du vécu des parents qui viennent se plaindre. L'enfant peut être hyperactif, mais les parents ne trouvent pas que son hyperactivité est au-delà des seuils du supportable et ne viendront pas se plaindre. Donc, nous pensons que c'est une même communauté éthiopathogénique. Très bien. Donc, voilà, nous arrivons à tout ce qui est comorbidité et les formes cliniques de TDRH et la ressemblance avec le spectre. S'agit-il vraiment d'un spectre TDRH comme le spectre autistique ? Et la dernière question, on a répondu à cette question. Est-ce qu'il y a eu lieu de considérer le TDRH syndromique et de notre côté, le TDRH proprement dit ou le TDRH isolé ? Donc, je pense que vous avez répondu à cette question. La dernière question. Il y a eu lieu de considérer que l'augmentation de l'activité physique altère le métabolisme de zinc dans le sens d'une déficience. Ceci pour le TDRH et le métabolisme du zinc. Nous arrivons aux inces maintenant. C'est possible. Je pense qu'il y a des théories qui nécessitent que des études plus poussées soient faites. Nous savons que à un certain... On vous entend bien, Fabien ? Nous faisons la remarque que l'activité physique à un certain âge, c'est tout à fait normal, que ce soit chez un enfant hyperactif ou pas. Les enfants, ça court, ça saute, ça fait du vélo, ça joue au ballon. Et s'il y a des carences en zinc qui sont responsables de la partie DDRH, bon, ce serait une porte peut-être à explorer et voir. Mais dans ce cas, nous pensons qu'il y aurait beaucoup plus d'enfants concernés si cette théorie est finalement démontrée. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ça, Yadi. On a répondu à toutes les questions. Merci beaucoup, professeur Alfred. Merci beaucoup, professeur Mbassi, pour une intervention très riche, très intéressante. Merci pour tous les participants. Toutes les questions étaient très pertinentes. Ça a très bien reçu ce webinaire. Merci beaucoup pour la coordination et la modération, professeur Ayadi. Merci à nos amis de la Ligue internationale contre l'épilepsie pour cette invitation. Merci. 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 Merci.